Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Tout ce que vous ignorez sur Kpatcha Gnasingbe Kpatcha Gnasingbe, né le 6 septembre 1970, est un homme politique togolais et ancien ministre de la Défense. En avril 2009, il est arrêté et jeté en prison pour soupçon de complot contre son frère Ford Gnasingbe. Enfance et études Kpatcha Gnasingbe naît le 6 septembre 1970 à Lomé, la capitale du Togo. Il est le fils de Gnasingbe Ayadéma, président du Togo de 1967 à 2005, et un des frères de Ford Gnasingbe, président depuis 2005. Il fait ses études primaires à Kara, ville d'origine de ses parents, et une partie des études secondaires au collège militaire Ayadéma de Chichao, CME, à Kara puis l'autre au lycée technique de Lomé. Il part ensuite faire ses études supérieures à la Soutéaster University de Londres en Angleterre où il obtient un Bachelor of Science. En 1999, il est nommé directeur de la Société d'administration des zones franches, Sazof, à Lomé puis, cumulativement, président du conseil d'administration de la société togolaise du coton, Sotoko, actuelle nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Carrière politique Pendant la présidence de son père, il est étroitement associé à l'armée. À la mort de ce dernier en février 2005, son frère Ford Gnasingbe assume la présidence. Le 20 juin 2005, Pacha est nommé ministre de la Défense au sein du troisième gouvernement de Edem Kojo. Lors des élections législatives togolaises de 2007, Pacha Gnasingbe est le premier candidat sur la liste des candidats du Rassemblement du Peuple Togolais, RPT, dans la préfecture de Koza et gagne ainsi un siège à l'Assemblée Nationale. Cependant, il démissionne de l'Assemblée Nationale le 26 novembre 2007 en raison d'une incompatibilité de fonction, car il occupait toujours le poste de ministre de la Défense. Exclusion du gouvernement comme l'an Mali Gnasingbe est exclu du nouveau gouvernement formé le 13 décembre 2007, avec à sa tête comme l'an Mali et cherche plus tard à regagner son siège parlementaire. Il démissionne donc de ses fonctions de directeur général de la SASOF et de président du conseil d'administration de la société togolaise du coton, Sotoko, et il informe le président de l'Assemblée Nationale de sa volonté de reprendre ses fonctions le 12 février 2008. En conséquence, la Cour constitutionnelle le rétablit dans son siège par une décision rendue le 14 février 2008, car il n'occupait plus de fonctions incompatibles avec la fonction de député. Kpachag Nassimbe est considéré comme un partisan de la ligne dure au sein du régime RPT, tandis que son frère fort est considéré comme ayant des tendances plus réformistes. Il est membre du bureau politique du RPT. Arrestation de 2009 et événements ultérieurs Le domicile de Kpachag Nassimbe est pris d'assaut par des forces spéciales le 12 avril 2009, et deux soldats auraient été tués dans des combats. Le but de l'agression était officiellement déclaré être l'arrestation d'individus prétendument impliqués dans un complot, pour porter atteinte à la sécurité de l'État. D'autres arrestations sont signalées. Les soldats sont retournés au domicile de Nassimbe le 14 avril, bien qu'ils n'étaient pas présents à ce moment-là. Kpachag Nassimbe demande l'asile à l'ambassade des États-Unis à l'homé le 15 avril, mais l'ambassade refuse de lui accorder l'asile. Il est arrêté sur les lieux par des soldats togolais. Kpachag Nassimbe est arrêté et condamné à 20 de prison ferme. Selon le procureur de la République Robert Baquet, il existait « des preuves sérieuses et concordantes » indiquant que Kpachag Nassimbe était à l'origine d'un complot visant à renverser son frère fort. Le 17 avril 2009, le procureur Baquet déclare que les conditions de détention de Nassimbe sont « acceptables » et « humaines ». Il décrit également Nassimbe comme « un citoyen respectable qui a servi la nation ». L'opposition Union des forces de changement, UFC, critique cette arrestation. Elle affirme que Nassimbe bénéficiait de l'immunité parlementaire. Cependant, son cas est légalement traité comme un cas de flagrant délit. Selon la Constitution, les députés ne pouvaient être arrêtés et jugés sans lever formelle de leur immunité par un vote de l'Assemblée nationale qu'en cas de flagrant délit. Ford Nassimbe, s'exprimant à la télévision d'État le 17 avril 2009, a allégué l'existence d'un complot de coups d'État, affirmant que le coup d'État était censé avoir lieu alors qu'il était hors du pays lors d'une visite en Chine. Il n'a pas spécifiquement mentionné Kpatcha dans cette adresse. D'autres arrestations ont suivi dans les semaines suivantes, ces arrestations auraient inclus un autre frère, Esolizam Nassimbe. Le 26 octobre 2009, l'UFC invoque l'immunité parlementaire de Kpatcha Nassimbe et fait appel devant la Cour constitutionnelle concernant l'arrestation, mais la Cour rejette l'appel le 4 novembre. Dans un entretien accordé à l'agence France Presse en février 2010, Ford Nassimbe soulignait l'importance de « construire un État de droit » en évoquant le cas de son frère, « on pourrait le régler en famille, plus simple, mais c'est une question de crédibilité. » On ne peut pas dire d'un côté qu'on est pour des réformes et de l'autre régler de tels qu'un subrepticement, à côté. En juin 2021, Kpatcha Nassimbe malade demande à être libéré de prison. Selon l'un de ses avocats, une blessure au pied s'aggrave, et Kpatcha Nassimbe craint une amputation. L'ancien ministre de la Défense, incarcéré depuis 14 ans pour « atteinte à la sûreté de l'État », avait été évacué à Libreville, au Gabon, en mars dernier pour raison sanitaire. Selon des sources médicales, dès son arrivée à Lomé, il a été hospitalisé de nouveau au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio. Ses proches espèrent qu'à l'issue de ses soins, Kpatcha Nassimbe sera définitivement libéré. Maître Kpande Hazaré a le même vœu pour son client. La longue hospitalisation de Kpatcha Nassimbe illustre selon l'avocat le fait que son incarcération lui a été néfaste. Abiyati et Casimir Dontma, incarcérés respectivement à la prison d'Atakpame et de Sokode, après avoir été, comme Kpatcha Nassimbe, condamnés à 20 ans de prison en 2010 pour complot contre le chef de l'État, ce qu'ils ont toujours nié, souffrent également de maladies cardiaques ou pulmonaires.